vidéo sur mes produits de salle de bain et de maquillage naturel préféré J'aime ça faire ces vidéos là, est-ce que vous aimez ça jusqu'à maintenant parce que moi ça me remplit de pétillement de joie. Alors qu'est-ce que j'ai découvert ces temps-ci que je veux vous montrer? Je vous parle du rouge à lèvres pour la fin. Ok, donc première chose, mon déodorant. Parlons déodorant naturel. Le déodorant en majorité dans les grandes surfaces contient de l'aluminium. De l'aluminium que tu mets en dessous de tes aisselles qui rentrent dans tes pores et qui vont vers tes glandes mammaires, qu'est-ce que tu penses que ça donne de l'aluminium au niveau des glandes mammaires? Possibilité de risque de cancer du sein. Oui, oui, oui. Alors tu as tout intérêt à tout de suite jeter ton déodorant avec d'aluminium et d'aller t'acheter des déodorants sans aluminium. Bien sûr, il y en existe qui sont sans aluminium et qui a aussi plein d'ingrédients chimiques dedans. Si toi ça te convient parce que tu veux que ça sente bon, go! Mais de plus en plus, on a plein d'alternatives comme exemple Cucuning Love en font entre autres. Tu peux regarder sur Google, il y en a plein de boutiques en ligne qui en font eux-mêmes. En plus, on encourage les artisans du coin, fait que, let's go! Moi, j'ai opté à la place pour un déodorant hypoallergénique 100% naturel de longue durée sans chlorhydrate d'aluminium. Donc, en fait, c'est seulement de l'aluminium. C'est comme un gros bâton comme ça, c'est comme une grosse roche que tu fais juste mettre en dessous de l'eau et puis tu mets ça sur les essais. Et mon astuce beauté, ce que je fais après, c'est que je prends une huile essentielle du moment que je trouve qui sent bon. Donc, c'est ainsi que j'ai une fixation sur la lavande. Fait que je me mets 3-4 gouttes de lavande d'huile essentielle, je mets une petite goutte d'huile d'olive ou d'huile de chambre dans ma main. Je frotte ça, je mets ça en dessous de mes bras. Fait que toute la journée, lorsque je transpire ou j'ai plus de chaleur à cet endroit-là, ça sent l'huile essentielle. Puis c'est bien, bien le fou. Deuxième chose que j'ai découvert récemment, celle-là, je l'ai découvert à la moisson. C'est une compagnie d'ici qui ont décidé de prendre une fleur qui pousse dans le désert, qui est située sur les... Est-ce que c'est écrit en français? OK, c'est une fleur qui pousse sur les figues de Barbary en plein désert, donc sur une sorte de cactus. Et puis, ils ont décidé de faire avec ça une huile qui contient énormément de vitamine E. C'est une des huiles qui contient le plus de vitamine E à ce jour. Et en général, OK, ça se vend en Europe plus de 200 $ un petit placon. C'est fou, là! Donc, regardez ça comment c'est beau! Donc, la compagnie, ça s'appelle Opuntia. O-P-U-N-T-I-A. Antioxydants, anti-dark circle, anti-aging and hydrating. My English is so good, I know! Non, mais pour vrai, t'sais, des antioxydants, anti-cerne, anti-âge, hydratant. J'aime ça. Ça fait deux semaines que je l'essaye. Pour l'instant, je trouve que ça me va quand même bien. J'ai une peau qui a tendance à être beaucoup déshydratée et qui a tendance à faire quand même un petit peu de gras ici et là. Puis, pour l'instant, ça va bien. Je me le mets matin et soir. Il faut mettre environ 3-4 gouttes. Puis, ça marche super bien. En plus, ça sent super bon. Puis, leur compagnie a zéro déchet. Donc, tout ce qu'ils prennent comme retaille, ils s'en servent pour faire d'autres choses. Donc, toute la partie de la fleur est recyclée pour faire plein de choses. Donc, c'est super intéressant. Si vous allez voir leur site Internet, c'est tout expliqué. Les gens qui ont ça, j'ai pu leur parler. Ils sont tellement gentils. Ça vaut la peine de les encourager. On aime les entreprises qui changent le monde. En tout cas, moi, j'aime ça. Une autre chose que j'utilise, qui sont dans ma routine féminine, c'est les Smart Liner. Donc, ça, je l'ai reçu en cadeau parce qu'ils voulaient que j'en parle. Puis, je l'ai essayé. Puis, je trouvais que c'était vraiment cool. Merde, j'aurais manqué de ma fille encore. Donc, c'est des petits protèges dessous. J'en ai même pas à vous montrer. Comme tu vois sur l'image, c'est vraiment cute. Donc, tu les mets comme une espèce de protège dessous avec des petites ailes que tu peux venir avec des velcros mettre en dessous de ton J-string. Et ça marche super bien. Le seul petit avantage, c'est que des fois, il va comme bouger. Tu sais, mettons que tu vas aller aux toilettes puis que tu vas les remonter, il faut comme que tu le replaces. Mais sinon, tu sais, si dans ta journée, tu bouges, mais tu sais, il reste quand même bien en place. Une autre chose que j'utilise, c'est du shampoing hydratant pour tout type de cheveux. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut aussi se laver le corps avec. Ça fait que c'est un 2 pour 1. Il sent super bon. Il est à la lavande. Puis, il est fabriqué à la main sans parfum artificiel, sans parabènes, végétalien, sans expérimentation animale, sans gluten, biodégradable. Puis, en plus, depuis 2006, OK, la compagnie a distribué aux étudiants 7100 vélos subventionnés, 4170 accouchements et plantés 53 000 arbres. Donc, ils s'investissent vraiment beaucoup, eux aussi, au niveau de l'environnement et pour aider les enfants. Ça fait que je trouve ça vraiment le fun de les encourager. Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, on peut le trouver aussi chez Avril et à la moisson. Autre chose que j'utilise, c'est cette petite CC crème. Je l'ai trouvée, elle aussi, à la moisson, qui m'a été chaudement recommandée. Donc, c'est la compagnie Andalou Natural. Et puis, je trouve qu'elle est très confortable. Elle n'est pas trop grasse. C'est ce que je porte dans mon visage en ce moment. Elle n'est pas trop grasse. Elle est confortable. La teinte est vraiment cool. Puis, elle a vraiment seulement juste des produits naturels. Quand tu lis les ingrédients, je l'avais sur la boîte. J'ai jeté la boîte. Bien, je l'ai recyclée. Puis, en plus, il y a une protection solaire. Donc, ça vaut la peine. Et pour terminer, avant que je vous parle de la finalité. J'utilise dans un plat, la poudre bronzante de Jacinthe René. Je l'adore. Donc, voilà. Tu la jettes dans un petit truc. Puis moi, j'aime bien la mettre dans un plat pour la protéger. Et je trouve que c'est la meilleure peau de bronzante du monde. Jacinthe René qui fait pousser ses plantes et ses fleurs à même son jardin. Qui envoie ça, je pense, en Europe. Je ne me rappelle plus trop. Mais je sais que la majorité des choses sont faites vraiment ici. C'est vraiment une belle compagnie. Puis, ça vaut la peine. Je veux l'encourager. Puis, je trouve que ça sent bon. C'est le fun de savoir que tu te mets quelque chose de naturel sur la peau. Et j'utilise ces beaux petits pinceaux. Je les ai depuis des années. Ils restent encore super beaux malgré le fait que je les ai lavés plein de fois. Donc, c'est Ecotools. Voilà. Voilà. Et la compagnie Bohème Cosmetics qui nous a donné ça la semaine passée lors d'un événement qu'on a fait avec eux. Donc, un rouge à lèvres qu'elle fait elle-même. Il est tellement beau. C'est ça que je porte en ce moment. Puis, j'aime pas les rouges à lèvres qui font pas naturel. Celle-là, il est vraiment confortable à porter. Il sent bon. Il goûte bon. Ça fait que ça me rappelle quand on était petite, on se mettait du rouge à lèvres. Ça ressemble à ça. Et la dernière chose, c'est une crème que j'ai faite avec ma fille. Donc, on s'amuse à faire des crèmes comme ça. Donc, c'est super simple. Tu peux t'amuser à base de... Nous, on a mis du beurre de karité, de l'huile de coco. On a mélangé ça bien longtemps. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait fondre un peu l'huile de coco. On a mis le beurre de karité dedans. On a mis des huiles essentielles qu'on voulait. Nous, on a mis orange, romarin, lavande. On a laissé ça figé. Et puis, c'est ce que ça a donné. Et puis, on se crème avec ça tous les soirs. Et c'est merveilleux. Le fait d'ajouter du beurre de karité, ça fait que c'est plus hydratant. Juste l'huile de coco. L'été, ça me convient. Mais par contre, l'hiver, j'ai besoin de quelque chose qui est vraiment plus nourrissant pour ma peau. Parce que ça me fait de la peau sèche. Donc, le beurre de karité, c'est vraiment génial. En plus, il paraît que ça a des propriétés un peu FPS. Je ne l'ai jamais vraiment testé, donc je ne peux pas vous dire. Mais bon, vous laisserez par vous-même et vous me direz ce que vous en dites. Donc, si jamais tu as des produits à me conseiller dans la gamme de produits naturels, beauté, ou dans ta routine quotidienne, dis-moi aller. J'aimerais vraiment ça en découvrir. Dis-moi où est-ce que tu es à jeter. Je vais aller voir ça. J'aimerais ça faire plus de découvertes en ce sens. Donc, je te dis merci d'avoir écouté mon vidéo. À bientôt.